La particularité de Cigalus, d'abord réside sur le fait que ça a été notre point de départ, notre aventure sur la bio et la biodynamie, il y a maintenant une quinzaine d'années. Et c'est également le deuxième point, je dirais, qui singularise Cigalus, c'est que nous nous trouvons dans un environnement très qualitatif, mais libre de tout engagement sur des cahiers des charges à hausser, ce qui nous a permis d'avoir une grande liberté créative en termes d'encépagement. Par exemple, le Cigalus blanc est composé de trois cépages qui ne sont jamais assemblés ailleurs en France, qui sont le Chardonnay, le Vionnier et le Sauvignon. Et dans le cas du Cigalus rouge, nous avons huit cépages différents dans des proportions variables selon les années. Donc ça, c'est l'originalité du Cigalus, qui d'ailleurs est un succès énorme au niveau mondial. Alors la Sauvageorne, je dirais, c'est la carte postale. Alors on ne la devine pas, ou on peut la deviner en dégustant le vin, mais c'est surtout un paysage magnifique constitué de schistes pour l'essentiel, dominant une vallée magnifique, très nature, et associée à des terres volcaniques, puisque ce qu'on appelle les ruffes, qui donnent des vins d'une très grande expression. Alors nos valeurs, c'est d'abord placer l'homme au centre de nos préoccupations. C'est l'esprit d'équipe, c'est la notion de challenge, de défis personnels et partagés. Et ensuite, c'est l'amour, c'est la passion, la passion folle pour les grands vins, et la recherche d'une notoriété pour les vins du Languedoc. Comme s'il s'agissait d'une revanche doublement millénaire, puisque ce pays est un pays de vignes depuis l'époque roumaine, et avant les grecs qui avaient inventé le vignoble, qui connut de belles périodes d'euphorie, et qui s'était un petit peu endormi. Et je crois que maintenant, depuis 30 ans, et Gérard en est le bon exemple, nous faisons des vins d'exception, et notre ambition, que certains qualifieront de prétentieuse, notre ambition, c'est d'égaler les plus grands vins au monde. Alors, c'est clair, c'est notre volonté, on en prend le chemin, par contre, je ne saurais vous dire si ça va nous prendre 10 ans, une génération, ou un petit peu plus.